Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette première vidéo ici où on va s'intéresser au cours TD09 sur la lecture et l'écriture de fichiers. On va voir qu'il y a deux grandes méthodes pour travailler sur les fichiers. Alors on vous dit ici que nous allons décrire différentes méthodes pour importer et récupérer des données depuis les fichiers qui sont notées là ici salumongabernard.txt, note2a.csv, chute-libre-parabolique-golf.csv. Alors pour bien évidemment ce chapitre, il va falloir que le notebook Python de Google Collab puisse interagir avec des fichiers, les trois qui sont notés là ici. Alors ces fichiers sont disponibles également sur un lien au niveau du cours d'It's Learning. Ils sont également disponibles là ici, donc il suffit de cliquer sur le lien là ici. Vous allez en fait avoir ce genre ici de fenêtre qui va apparaître et donc vous cliquez tout simplement sur le lien qui apparaît là. Voilà, voilà, et puis donc vous allez voir ici, donc voilà, ce fichier, donc c'est un fichier .txt, on verra après, un fichier texte. Et donc ensuite vous téléchargez tout simplement là ici, voilà, et puis vous allez voir donc là ici, donc le fichier arrivé. Alors moi j'avais déjà téléchargé avant, voilà. Donc vous faites ça, bien évidemment pour les deux autres, ici c'est tout bête. Alors une fois que vous avez récupéré donc ces fichiers, et bien il va falloir donc faire un certain nombre d'opérations qui probablement ont déjà été faites pour beaucoup d'entre vous. Puisque l'interaction en fait avec la machine et les fichiers, notamment images, je pense dans le chapitre sur les graphiques, si on voulait par exemple sauvegarder un graphique en format images, etc. Peut-être que c'est des choses qui ont déjà été faites. Alors si ça n'a pas été fait, il faut encore donc le faire ici. Donc tout d'abord dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est installer donc deux modules ici. Donc le module NumPy et le module Pandas, le module Pandas, on ne va pas en parler tout de suite, ça sera dans une autre vidéo, parce que ça apparaît plus loin dans le cours. Mais on peut déjà dans un premier temps donc faire ça. Alors une fois qu'on a donc installé ici ces deux modules, là vous voyez une instruction qui est extrêmement importante ici, c'est que vous devez créer, si ce n'est déjà fait bien entendu, mais sinon, si ça n'a pas encore été fait, vous devez le faire, vous devez créer dans votre drive, c'est-à-dire dans le dossier, ici, mon drive, et dans le dossier Collab Notebook, donc un dossier intitulé Data, puis à l'intérieur, deux sous-dossiers intitulés Data Informatique et Data Physique. Et il est précisé aussi que peut-être d'autres sous-dossiers pourront éventuellement être créés pour d'autres disciplines. Mais en tout cas, pour l'informatique et la physique, on doit, enfin vous devez faire ça. Alors, comment donc ça se présente ? Alors, je vais vous montrer donc là ici, quand vous êtes sur Google, donc vous allez ici, vous cliquez donc sur Drive, et puis là, le cas échéant, vous sélectionnez donc ici le compte sur lequel vous êtes. Alors moi, j'ai plusieurs comptes Google là ici. Personnellement, mon compte Google professionnel, c'est celui-là, de toute façon, je pense que vous l'avez déjà vu en cours, c'est celui où on voit ma tête, là, ici. Et donc là, je suis sur mon Drive que j'utilise pour le boulot. Alors, peut-être que vous, vous avez un Drive unique, peut-être que vous avez un Drive pour votre vie personnelle et un autre pour le boulot, ça, c'est à vous de voir, mais en tout cas, vous devez aller donc dans le Drive, c'est tout simplement celui où vous sauvegardez tous les notebooks depuis le début de l'année. Et donc, vous avez normalement un dossier ici intitulé Collab Notebook. Bon, moi, j'ai d'autres trucs à l'intérieur, mais vous, ici, vous devez avoir au moins ça, Collab Notebook, voilà. À l'intérieur de ça, eh bien, il est possible que vous ayez tous vos notebooks que vous avez récupérés et sauvegardés depuis It's Learning, qui apparaissent là, ici. Alors, moi, personnellement, ici, vous voyez des dossiers informatiques, physiques, projets informatiques, parce que moi, j'ai regroupé tout ça dans des dossiers pour y voir plus clair, ce que je vous encourage à faire. Mais bon, si vous n'avez pas fait, vous avez tous vos notebooks qui apparaissent ici, un peu désordonnés, etc. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez. Quoi qu'il arrive, à l'intérieur, vous voyez ici, vous devez créer ce dossier data. Alors, si ça a déjà été fait, tant mieux. Donc, vous passez cette étape de la vidéo. Sinon, ce que vous faites, c'est très simple. Vous faites clic droit, là, ici. Vous faites Nouveau dossier. Et puis là, vous créez votre dossier data. D'accord ? Voilà. Puis, vous cliquez, donc, sur Créer. Bon. Moi, je ne vais pas le faire. Et vous allez voir, donc, ici, votre dossier data a arrivé. Et à l'intérieur du dossier data, voilà, vous créez à nouveau, donc, Rebelote. Clic droit, ici, voilà, Nouveau dossier. Voilà. Alors, ici, voilà, Nouveau dossier. Et puis, donc, même chose, vous recliquez, là, ici, Data informatique, puis une deuxième fois, Data physique. D'accord ? Voilà. Et donc, quand ça, c'est fait, eh bien, vous prenez, là, ici, le dossier Data informatique. Alors, normalement, vous avez déjà des choses qui apparaissent dedans. Et sinon, vous allez venir, donc, ici, placer. Donc, là, vous voyez, je réduis comme ça. Vous allez venir placer les trois fichiers, d'accord ? Voilà. Que vous aviez, donc, téléchargés, là, ici, ou le cas échéant, depuis It's Learning, puisque je vais vous montrer, là, ici, sur It's Learning, en fait, eh bien, vous avez, donc, voilà, donc, dans Informatique, ici, donc, le cours d'informatique, vous avez, donc, là, ici, voilà, pour ce chapitre, voilà, ici, oui, lecture et écriture de fichiers. Vous avez aussi des liens, vous voyez, qui vous permettent, donc, d'avoir, ici, donc, les fichiers. Bon, là, on travaille sur les trois premiers. Le quatrième, là, ici, c'est pour un exercice un petit peu plus tard. Donc, vous devez, ici, avoir récupéré, donc, ces fichiers. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait, bon, moi, vous voyez, ici, je les ai sauvegardés sur, donc, le bureau de mon ordinateur. Peut-être que vous les avez mis, par exemple, je ne sais pas, ils vont peut-être se retrouver dans le dossier de téléchargement, ici. Bon, ça, c'est à vous de voir, ici. Donc, vous prenez les trois, ici, et puis, vous venez, donc, ici, les importer. Donc, moi, je ne vais pas le faire, bien évidemment, ici, puisque je l'ai déjà fait. Donc, vous venez, ici, les placer dans votre dossier data informatique. Voilà, qui apparaît, donc, là, ici. Et donc, vous devez les voir dans ce dossier data informatique. Voilà. Très bien. Alors, je précise aussi une chose. Ça, c'est un point qui est très, très important. Pour la suite de ce cours, ici, où, notamment, je vais vous expliquer ce qui va apparaître dans cette cellule, là, ici, et bien, tout fonctionnera bien, je vais le dire comme ça, qu'à la condition que, lorsque vous allez cliquer, ici, sur le lien qui vous donne accès au notebook, donc, je vais le refaire, là, ici, voilà, donc, là, vous cliquez sur le lien, il faut impérativement que vous l'ayez, donc, ici, télécharger, hein, ou enregistrer, c'est plus facile de faire en enregistrer, là, ici, pour avoir une copie, hein, donc, souvent, il va vous proposer enregistrer une copie, donc, il faut impérativement enregistrer la copie sur votre drive, également, auquel cas, à ce moment-là, bien sûr, bon, ça, j'en ai plus besoin, auquel cas, ici, donc, voilà, votre fichier, bien sûr, apparaît, là, ici, enfin, votre fichier notebook apparaît, là, ici, donc, il s'intitule courté des neufs, lecture, etc., quoi, d'accord ? Voilà, donc, ça, c'est hyper important de bien avoir compris ça, hein, donc, je le redis bien, vous devez impérativement travailler sur une copie que vous allez créer, que vous allez télécharger sur votre notebook, si vous travaillez sur le fichier en ligne, vous aurez des problèmes, en fait, parce que, tout simplement, le fichier en ligne n'est pas dans le même dossier que là où vous allez vouloir chercher les fichiers, etc., puis, donc, ça va créer des problèmes à ce niveau-là, puis, de toute façon, le fichier en ligne, vous ne pouvez jamais interagir dessus, même si vous faites des modifs, vous ne pouvez pas les sauvegarder, vous ne pourrez les sauvegarder, hein, ça, je le redis bien, qu'à partir du moment où vous avez une copie qui est créée, donc, dans votre dossier collab notebook, mais, de toute façon, il vous propose toujours de créer une copie. Voilà, donc, travaillez bien sur la copie que vous avez rapatriée. Alors, maintenant que toutes ces consignes générales, donc, sont vues, que vous avez bien créé les dossiers, data, data informatique, etc., eh bien, on va pouvoir, donc, commencer à travailler, hein, bon, je rappelle que là, vous voyez également, ici, que j'ai bien fait une capture d'écran, vous voyez, des deux dossiers que l'on voit, là, ici. Il vous faudra, donc, préalablement, passer les fichiers dans le sous-dossier data informatique. Alors, tout ça, donc, ce que je viens de dire, hein, bien évidemment, est redit, là, ici. Alors, maintenant, les lignes de code qui apparaissent, là, ici, alors, je précise bien, hein, que tout ce que je réexplique, là, ici, il est hautement probable que vous l'ayez déjà fait avec vos enseignants, etc., avant, dans d'autres chapitres, hein, moi, je sais que, personnellement, avec certains de mes élèves, je l'ai déjà fait avant, mais si ça n'a pas été le cas, ben, il faut vraiment le faire maintenant, d'autant plus que ça va vous poursuivre à compter de maintenant jusqu'à la fin de l'année, parce que, très souvent, on va devoir interagir comme ça, hein, quand on fera, notamment, je pense, au chapitre sur les images, on fera aussi beaucoup d'interactions, comme ça, avec des fichiers qui sont dans ce fameux dossier data informatique. Alors, les lignes de code qui sont dans cette cellule, là, ici, sont, donc, c'est un bloc de quatre lignes d'instruction, là, ici, et encore même pas, c'est trois lignes, puisque, finalement, la ligne 3, là, ici, c'est juste un commentaire, donc, en fait, il y a trois lignes d'instruction, là, ici, c'est un bloc qui, bien évidemment, n'est absolument pas à connaître par cœur, et qui sera toujours fourni, bien évidemment, pour pouvoir travailler. En gros, pour faire simple, ici, c'est, donc, un ensemble de lignes de code qui, dans un premier temps, importe, donc, un module qui s'appelle Drive depuis Google Collab. Donc, ce module Drive permet à Python d'interagir avec le Drive de Google, voilà. Drive.mont, ici, et là, on voit un chemin d'accès à l'intérieur, veut dire qu'on demande, avec le module Drive, de remonter, c'est-à-dire de créer une sorte de communication avec le, comment dirais-je, la fonctionnalité des drives de Google, on va dire ça comme ça. Et, ensuite, la dernière ligne, alors, là, on voit, donc, le, comment dirais-je, le symbole pourcentage et CD, ça veut dire change directory, CD, change directory, ça veut dire que, là, en fait, on va demander, donc, au notebook, au Drive, ici, de faire ce qu'on appelle, voilà, un changement de, donc, change directory, donc, ça veut dire, en fait, un changement de répertoire, si vous voulez, ici. Et, on va lui demander, donc, dans Content Drive, d'aller dans My Drive, donc, c'est-à-dire dans votre Drive à vous, puis Collab Notebook, alors, on a des backslash à chaque fois, puis Data, puis Data Informatique, d'accord ? C'est-à-dire, en fait, le chemin qui se trouve là, si vous voulez. Donc, au début, on était, là, ici, voilà, dans My Drive, donc, c'est mon Drive, puis Collab Notebook, d'accord ? Puis Data, puis Data Informatique, voilà. Donc, ça, c'est hyper important d'avoir compris ça, parce que ça, ça représente ce qu'on appelle le chemin, si vous voulez, à l'intérieur duquel on va interagir, donc, avec les fichiers. Donc, fichiers qui ont été placés, auquel cas, on va pouvoir accéder à ces fichiers et travailler avec. Et si on veut créer de nouveaux fichiers, et peut-être que vous l'aviez déjà fait, notamment avec les fichiers images, des graphiques dans le module des graphes, et bien, on peut aussi, comme ça, créer, donc, un fichier et le retrouver dans le dossier Data Informatique, etc. Ou, parfois, moi, je sais qu'en physique, je fais aussi des choses comme ça. C'est-à-dire, je sauvegarde, notamment dans mes cours de physique, des graphiques qui sont, je ne sais pas moi, des évolutions de tensions électriques au cours du temps, ou ce genre de choses. Et bien, en fait, j'ai exactement la même fenêtre, sauf qu'à la fin, évidemment, je ne mets pas dans Data Informatique, je mets dans Data Physique, parce que ça, c'est ma discipline personnelle. Ce que je fais dans le cours d'info, je le mets dans l'espace Info. Ce que je fais dans le cours de physique, je le mets dans l'espace de physique. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important d'avoir fait ça. Donc, on va, bien évidemment, exécuter cette cellule de code, là, ici. Alors, il apparaît, donc, ici, cette fenêtre, « Autorisez-vous ce notebook à accéder à vos fichiers Google Drive ». Donc là, en gros, c'est Google qui vous demande votre autorisation à accéder à votre Drive. Donc là, vous êtes obligé de dire, donc, « Se connecter à Google Drive ». Et vous voyez, donc, apparaître, ici, cette petite fenêtre, également, que vous pouvez déplacer. Ici, il n'y a pas de souci. Et dans lequel, donc, il va vous proposer le compte Google sur lequel vous êtes. On peut éventuellement utiliser un autre compte. Voilà, donc, vous sélectionnez le compte, là, ici. Et puis, vous allez à la fin. Et puis, vous mettez « Autoriser ». Voilà. Donc, on dit, ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que Google, ben, vous demande votre autorisation. En gros, ici, voilà. Voilà, il ne se permet pas d'accéder à vos données comme ça, comme il veut, a priori. Enfin, bon, voilà. Donc, si tout a bien marché, pardon, vous devez avoir écrit exactement ce truc-là. Voilà, alors, si vous avez un message d'erreur, ça peut arriver, auquel cas, vous n'avez pas ce truc-là qui est mis. Alors là, si vous avez un message d'erreur là-dessus, ben, ça veut dire qu'il faut vraiment refaire la procédure d'installation dans votre compte Google, vérifier, donc, avec les datas informatiques, ça, vérifier que vos fichiers notebook soient bien dans le même drive que là où vous avez mis les fichiers téléchargés tout à l'heure. Donc, il faut vraiment vérifier tout ça, quoi. Et normalement, ça ne doit pas poser de difficultés là, ici. Voilà. Donc, je précise que vous devez avoir fait tout ça de manière sérieuse, bien évidemment, ici, puisque, en cours, bien évidemment, on n'aura pas le temps matériel de revoir tout ça. Et même, moi, je ne suis pas là pour voir les problèmes d'ordinateur. Bon, ça, moi, je vous indique une procédure qui marche, vous la faites, elle marche. Si elle ne marche pas, c'est que de votre côté, il y a eu un problème, quoi. Donc, à vous de reprendre tous les points, bien évidemment, si vous êtes confrontés à ça dans le détail. Alors, on y va. Donc, ici, on va travailler sur la récupération de données, donc, à partir d'un fichier texte, c'est-à-dire, en fait, avec l'extension, donc, .txt. Donc, on vous dit ici que le format .txt est le format le plus basique pour un texte. Alors, par exemple, le traitement de texte de Word enregistre, donc, des fichiers en format .docx. On peut enregistrer, donc, une copie en format .txt qui sera lisible par les logiciels les plus basiques, comme, par exemple, le box-notes de Windows. Alors, un fichier texte, ici, peut s'ouvrir, donc, soit en mode lecture, donc, on mettra l'argument R, on va voir après, donc, pour read, ou, pour read, pardon, ou en mode écriture, donc, W pour write. Et en utilisant une fonction native de Python qui s'appelle la fonction open. Donc, l'une, enfin, si vous voulez, l'un des objectifs, ici, de ce cours, c'est d'introduire, justement, et d'utiliser cette fonction, donc, open. Alors, dans la fonction open, il est presque toujours nécessaire de préciser ce qu'on appelle l'encodage des caractères du texte. Parce qu'effectivement, dans un texte, il y a un système de codage des caractères selon les alphabets, pour, par exemple, tenir compte des caractères avec accent, des caractères spéciaux, des choses comme ça. Alors, généralement, dans les fichiers texte, alors, ce n'est pas une obligation, dans les fichiers texte, on utilise ce qu'on appelle l'UTF-8. L'UTF-8, en fait, qui est un système de codage de caractères international qui prend en compte, en fait, le codage d'à peu près tous les caractères de toutes les langues qui existent dans le monde. Donc, vous avez à peu près tous les alphabets. Bon, bien évidemment, notre alphabet, qui est l'alphabet latin, mais également l'alphabet grec, ainsi que d'autres alphabets, comme l'alphabet cyrillique ou l'alphabet, je ne sais pas, arabo-persan, notamment, et puis également tous les idéogrammes, par exemple, des langues idéographiques, comme le chinois ou le japonais. Voilà, donc, généralement, pour les fichiers texte, si vous voulez, c'est quelque chose, donc, d'important, ici. Alors, dans la fonction Open, comme on peut le voir ici, en dessous, on utilise, à ce moment-là, donc, la syntaxe encoding égale, et on met la norme de code de caractère que l'on souhaite après. Alors, après avoir, donc, téléchargé et installé le fichier, ici, salut mon gars Bernard.txt, on va l'affecter, donc, on va l'ouvrir, si vous voulez, et l'affecter à une variable, pardon, ici, qu'on appelle fichier 1. Donc, ici, voilà la syntaxe, fichier 1 égale, Open, ici, et en premier argument, on met en chaîne de caractère le libellé complet, donc, du fichier avec son extension, ne surtout pas oublier le .txt, tout à l'heure, ce sera le .csv, il va y avoir également d'autres extensions, bien évidemment, ici, mais c'est extrêmement important. Je rappelle que l'extension précise le format, donc, du fichier. Le deuxième argument, c'est le mode, donc, on a dit ici, lecture ou écriture, donc, là, ici, on va parler du mode lecture, et puis, un troisième argument, alors, les deux premiers, ici, sont absolument impératifs, le troisième, là, ici, c'est vrai qu'il est optionnel, mais on va dire qu'il est plutôt recommandé, ici, de travailler avec l'UTF8 pour, donc, les fichiers textes. On verra qu'on changera le codage pour les fichiers CSV. Donc, voilà, j'exécute ce code, là, ici. Bon, rien ne se passe pour l'instant, c'est tout à fait normal, mais il y a bien eu l'ouverture, si vous voulez, des données présentes, donc, ici, c'est les caractères qui sont présents, donc, dans le texte, là, ici. Alors, je peux montrer, bien sûr, que « Salut, mon gars Bernard », je l'ai, bien sûr, ici, dans les... Voilà, il est là. Donc, ça, c'est les datas informatiques, je vous le rappelle, voilà, ici. Donc, là, on a juste deux lignes. Donc, ici, « Salut, mon gars Bernard », ceci est un test de fichiers textes avec des chiffres, donc, en 2022. Alors, on va comprendre pourquoi après. Voilà. Donc, ici, si je fais un type de fichiers, je vois, ici, que j'ai un format particulier, ici, assimilable, on pourrait dire, à un texte. Alors, si on veut lire, maintenant, les lignes du texte, on ne met pas simplement « Fichiers », si vous voulez. C'est-à-dire que, là, en gros, si vous mettez juste « Fichiers », comme ça, et que vous... Enfin, « Fichiers 1 », pardon, et que vous exécutez comme ça, vous voyez que vous aurez juste, ici, une appellation. Bon, voilà. Donc, ça ne donnera rien. Donc, en fait, ici, pour avoir accès, donc, aux lignes, c'est-à-dire, en fait, aux caractères, ici, eh bien, il faut utiliser une méthode qui s'appelle « Readlines », là, ici, sur la variable... Donc, à travers, pardon, une variable intitulée « Lignes 1 », « Readlines », qu'on va, donc, appliquer sur « Fichiers 1 ». Voilà. Et on va mettre le résultat de l'application de cette méthode sur « Fichiers 1 » dans une variable, ici, « Ligne 1 ». Il est ensuite largement conseillé de fermer le fichier par la méthode « Close », une fois qu'on a récupéré les lignes, parce qu'en fait, si vous ne précisez pas à Python que vous fermez le fichier, eh bien, le fichier reste ouvert, en tout cas, tant que vous allez utiliser Google Collab. Et donc, le problème, c'est que, tant que vous avez, bon, on va dire, un, deux, trois fichiers qui sont ouverts, je vais dire « Ça va », le problème, c'est que si, dans un projet, vous avez énormément de fichiers qui sont ouverts et qui ne sont pas fermés derrière, eh bien, ça peut créer, donc, des soucis au niveau programmatique. Donc, il vaut mieux, ici, prendre l'habitude. Donc, ici, vous voyez, on a ouvert le fichier, donc là, on l'a fait sur la ligne qui est ici. Ensuite, on applique la méthode « Readlines » qu'on affecte dans une variable, donc c'est bon, la variable « Ligne 1 » a récupéré les données, et ensuite, on ferme le fichier derrière. Et à partir de Ligne 1, bien évidemment, pour la suite, on va pouvoir travailler dessus. Alors, voilà ce que ça donne, là, ici. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on récupère, donc, les deux lignes à la manière d'une liste, puisque vous voyez, ici, qu'on voit, il y a « Salut mon gars Bernard », puis ensuite, ceci est un test de fichier texte avec des chiffres, donc, en 2022. Donc, on voit très bien, si vous voulez, ici, eh bien, qu'on a récupéré, voilà, « Salut mon gars Bernard », ici, « Backslash N » qui est ici, donc, qui veut dire qu'il y a bien un retour à la ligne. Et puis, ceci est un fichier texte 2022, etc., avec un retour à la ligne. Et on voit bien que là, c'est une première chaîne de caractère, virgule, une deuxième chaîne de caractère, là, ici, et c'est entrecroché. Donc, on a bien récupéré, si vous voulez, une liste de lignes, d'accord ? Chaque ligne du fichier étant un élément, donc, de la liste. Alors, si je fais le type de ligne 1, je vois bien ici que j'ai un objet liste. Et, maintenant, donc, ce que l'on peut faire, ici, eh bien, ça va être, par exemple, donc, de travailler, donc, sur ces données, sur ces lignes de texte que l'on a ici, pour, par exemple, ne récupérer que la première ligne, supprimer le « Backslash N » à la fin, et puis, vérifier, bien évidemment, les types à chaque fois. Alors, pour le « Backslash N », on pensera, donc, au slicing avec un 10 négatif. Ça, j'y reviendrai après. Alors, si vous ne voulez récupérer que la première ligne, étant donné que la première ligne, c'est le premier élément, si vous voulez, de la liste ligne 1, vous allez faire ligne 1, crochet 0. Voilà. Donc, là, dans ces cas-là, vous n'avez que « Salut, mon gars Bernard ! » et vous n'avez pas récupéré ce site, un test, etc. Donc, si je fais le type, bien évidemment, j'aurai ici une chaîne de caractère, « Str », comme vous le voyez là, ici. Et puis, si je veux, donc, supprimer le « Backslash », eh bien, je peux faire un slicing sur l'objet ligne 1, crochet 0, qui est la chaîne de caractère que vous voyez là, et de dire, ben, je vais aller du premier caractère, donc, c'est le 0, là, ici, jusqu'au dernier caractère en partant de la fin, c'est-à-dire, ici, jusqu'au « Backslash n », bien évidemment, qu'on exclut, puisque la dernière borne, donc, ici, donc, n'est pas prise en compte. Donc, 0, moins 1. C'est l'intérêt, si vous voulez, donc, ici, des nombres négatifs, parce qu'a priori, je ne sais pas combien il y a de caractère, combien il y a d'indices, ici. Donc, en mettant « Moins 1 », ce qui est sûr, c'est que je pars de la fin, et comme la dernière borne dans le slicing n'est pas prise en compte, ben, je suis sûr qu'en mettant « 0, 2 points moins 1 », je pars bien du premier, et je vais m'arrêter à l'avant-dernier. Alors, on y va, on fait ça, et vous voyez, ici, que ça marche. Je n'ai récupéré que, voilà, « Salut, mon gars Bernard », et j'ai supprimé le « Backslash n ». Bien évidemment, le type, c'est toujours une chaîne de caractère. Alors, on illustrera, bien entendu, ici, les possibilités, donc, de travail, donc, sur les textes, les fichiers textes que l'on récupère, comme ça, avec la fonction « Open », à travers les exercices, et notamment à travers l'exercice « 0, 1 » que vous voyez, là, ici. Alors, je passe, puisque, comme vous le savez, les exercices, on les fait en classe. Maintenant, on va travailler, ici, sur l'écriture de données dans un fichier texte. Donc, précédemment, on vient de voir la lecture de données. Là, on va écrire un fichier texte. Enfin, on va écrire dans un fichier texte que l'on va sauvegarder. Donc, nous allons maintenant ouvrir un fichier texte vierge qui n'existe pas encore. Et on va l'affecter à une variable que l'on a appelée, ici, « NewText1 ». Donc, on est bien d'accord ? Là, on va créer un fichier texte, comme c'est bien dit, ici, qui n'existe pas encore, et on va écrire dedans. Alors, comment on va faire ça ? Ben, ici, « NewText1 », la variable en question, eh bien, on lui affecte quoi ? L'ouverture, donc, fonction « Open », d'un fichier dont on a donné le nom, d'accord ? En mode écriture, avec l'encodage, ici, « UTF8 ». D'accord ? Alors, j'exécute, là, ici, la cellule, donc, en question, c'est-à-dire « NewText1 » égale « Open », etc. Donc, là, en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Le fichier a été créé. Alors, en fait, il n'a pas encore été sauvegardé, si vous voulez, parce que, en quelque sorte, pour être sauvegardé, il faudrait que je puisse, tout de suite, le fermer. Donc, alors, je peux quand même essayer de le faire, là, ici. Si, avant d'exécuter ça, si vous voulez, je le ferme, là, ici, maintenant. Ben, voilà, je vois que j'ai, ici, vous voyez, on l'a vu en direct, là, ici, donc, un fichier texte, donc, qui a été créé, mais, dont, bien évidemment, il n'y a rien dedans, puisque le fichier est vide, on n'a encore rien écrit dessus. Alors, ça, je vais, donc, le supprimer. Comme ça, vous voyez bien, ici, qu'il n'y a pas d'entourloupe, c'est-à-dire que le fichier est vraiment bien créé, à partir du moment, bien sûr, où vous avez ouvert, là, ici, en mode écriture, et puis que vous l'avez fermé. Mais, évidemment, tant qu'il n'est pas fermé, il n'est pas encore créé. Il faut vraiment le fermer pour qu'il soit créé. Alors, je redémarre la procédure, donc, là, ici. Voilà, je fais ça. Et, bien sûr, avant de le fermer à nouveau, eh bien, je vais écrire dedans. Alors, pour écrire, ici, eh bien, c'est relativement simple. J'utilise, donc, ici, la fonction write. Alors, vous voyez que là, j'ai mis plusieurs fois à la suite, ici, cinq fois à la suite, write quelque chose. J'aurais très bien pu, bien évidemment, ici, faire de la concaténation. Ça aurait fonctionné en une seule fonction write. Bon, c'est une variante possible, là, ici. Donc, là, vous voyez, ici, je vais créer une première ligne. Donc, c'est mon premier essai d'écriture, etc. backslash n. Je ne suis pas si dul que ça en informatique. Backslash n. Du coup, je fais ce que je peux. Backslash n. J'espère avoir une haute considération de la part de mon professeur. Backslash n. Bravo à moi. Voilà. Alors, on y va. On va faire ça, là, ici. Bon, ça, ce n'est pas tellement utile de savoir à quoi ça correspond, ici, ce nombre-là. Et ici, donc, je ferme. Donc, je vois, à ce moment-là, que, donc, le... Voilà, le fichier, ici, écriture, réapparaît. Alors, il y a toujours un petit temps de latence, bien évidemment, avant que ça arrive sur votre drive. Et là, si j'ouvre, je vois ici que, voilà, dans mon fichier texte, ici, il est écrit tout ça. quoi. Voilà. Alors, un petit truc, bien évidemment, que vous auriez pu faire, là, ici. Ou plutôt, je vais le faire comme ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ce que je vais reprendre, là, ici, voilà, je vais faire ça, toc, comme ça. Là, je vais dire, par exemple, ici, je vais donner un titre, donc, à mon texte, là, ici. Par exemple, donc, je dis mon texte premier, voilà, mon texte numéro 1, mettons, voilà, je mets, donc, un backslash n, voilà. Et puis, par exemple, alors, je vais fermer, là, ici, et puis, par exemple, là, ce que je peux faire, c'est, je concatène, si vous voulez, donc, à nouveau, un deuxième backslash n. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que, là, je retourne la ligne, avec le backslash n, une fois que, alors, c'est mon texte, là, ici, avec un x, ce serait un peu mieux. Et, donc, là, ici, donc, je vais à la ligne, et là, je recrée à nouveau un saut de ligne. Je vais, donc, voir apparaître, si vous voulez, mon texte numéro 1, un saut de ligne, et puis, après, ça, tel, on pourrait dire, un paragraphe, quoi. Alors, on y va, je recommence, donc, là, ici. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez, à chaque fois, placer dans la corbeille, là, ici, pour bien vous montrer qu'à chaque fois, il est recréé. Donc, hop, je redémarre, j'écris, là, ici, je ferme, voilà, j'attends, donc, un petit peu que le texte soit créé, voilà, il est là, ici, je lance, et vous voyez que, là, ici, voilà, j'ai mon texte numéro 1, vous voyez que, là, je suis revenu à la ligne, encore un nouveau saut de ligne, et puis, après, j'écris, quoi. J'ai, donc, en mettant, si vous voulez, comme ça, différents, comment dirais-je, backslash n, comme ça, à la suite, la possibilité, si vous voulez, de créer, en quelque sorte, des paragraphes. Alors, on verra que c'est un aspect, notamment, dans l'exercice numéro 1, dont je parlais tout à l'heure, qui est intéressant, donc, de voir, voilà. Bien évidemment, donc, vous voyez, ici, on s'est aperçu, bien sûr, que écriture texte .txt apparaît désormais dans le drive, on peut l'ouvrir, bien sûr, avec un traitement texte que je vous ai montré avant, ou alors, bien évidemment, on peut réutiliser la fonction open en mode lecture, comme précédemment, donc, en utilisant, ici, le fichier qu'on vient de créer en mode lecture, dans mon fichier, ensuite, on utilise la méthode readlines, comme tout à l'heure, dans mes lignes, on ferme et on affiche mes lignes. Et là, à nouveau, voilà ce que vous allez voir, d'accord ? Alors là, on voit vraiment bien tout, c'est-à-dire qu'on voit ici, vous voyez, si je reviens là, ici, on voit bien, donc, le premier, la première ligne, donc, qui apparaît là, avec le backslash n. Là, ici, le backslash n tout seul, c'est-à-dire que, en fait, vous voyez, le backslash n qui est ici, j'aurais très bien pu mettre new text write et juste le backslash n en dessous, ça aurait été possible. Donc, backslash n, je rappelle, c'est le retour à la ligne. Et puis après, on voit toutes les autres lignes, ici, avec backslash n à la fin. Et on a bien, donc, ici, une liste, bien évidemment, ici, de chaînes de caractères. À noter que, par exemple, ici, on voit que la chaîne de caractères apparaît entre double cote parce que, ici, vous voyez que la simple cote fait partie du texte. Donc, c'est le moyen, si vous voulez, de jongler. Alors, vous verrez, parce qu'il y a un exercice, donc, notamment dans l'exercice 2, ici, où on vous demandera, si vous voulez, ici, de passer par une concaténation de plusieurs chaînes pour réduire les problèmes de cote. Parce qu'on verra que, parfois, on sera un petit peu coincé. Dans certains cas, quand on a à la fois des guillemets et, donc, comment dirais-je, des simples cotes, on peut se retrouver coincé. Parce que, par exemple, dans le texte qui est là, on voit que là, vous avez une cote au niveau des apostrophes axées, là, ici, d'ouverture. Vous voyez, ici, on a des simples cotes. Et puis, on a aussi des doubles cotes, là, ici, qui font partie du texte. Donc, là, il faudra bien réfléchir, ici, cet exercice. Donc, ce sera une illustration, bien évidemment, de ce qu'on est en train de faire, donc, là, ici. Voilà, je vais m'arrêter, donc, pour cette vidéo. Donc, là, ici, et dans une seconde vidéo, donc, on va s'intéresser à la récupération de données, donc, à partir d'un fichier, cette fois-ci, de feuille de calcul, au format CSV. suivi. Merci.